Je pense que je suis bipolaire. Tu dis ça parce que t'as des délires schizophréniques avec un syndrome dissociatif couplé à des tendances paranoïaques qui provoquent chez toi des hallucinations que ton esprit matérialise sous la forme de personnages à ton image, mais dont le caractère bien trempé laisse transparaître un manque évident de confiance en toi. Hein ? On n'existe pas. Quoi ? Non, c'est pas... C'est pas réel. Non, mais c'est pas... Si tu sortais un peu, tu saurais que c'est humainement impossible d'être aussi bête que Kélian. Eh ! Même tes amis imaginaires sont à chier. C'est une belle métonymie de ta propre existence, d'ailleurs. C'est pas le propos. Ouais, t'abuses un peu, là. Non, moi, à la base, je disais ça parce... Attends, t'as vraiment utilisé métonymie dans une punchline, là ? Et ça te pose pas de problème ? Non, je disais ça parce que j'ai l'impression que je m'essouffle niveau productivité. Je sais pas si vous voyez... J'ai l'impression de pas arriver à renouveler mon concept de vidéo. Ça va, t'as fait que trois vidéos tuto faciles. Ça va, tu fais de la musique. Personne t'a jamais demandé d'être le prochain Luc Besson ou Zack Snyder, j'en sais rien. T'as un tout petit peu moins de 200 abonnés. Tu commences à peine à être suivi. Bah, justement, ça fait pas non plus énormément de monde, tu vois. Puis, entre mes sketchs à deux balles et mes chansons qui font plus rire personne... Je suis pas sûr d'atteindre même ne serait-ce que les 500 abonnés un jour. C'est triste ce que tu dis. Ça te ressemble pas ? Mais ça fait pas de toi quelqu'un de bipolaire pour autant. Non, je sais bien. Mais justement, je... Je sais pas si j'ai envie de continuer ou de m'arrêter. Tu veux t'arrêter ? Tu vas le regretter dans moins de deux semaines. Mais je sais. C'est pour ça que je pense que le seul moyen d'en finir définitivement avec tout ça, c'est... On finira avec vous. Florent. Pose tout doucement cette ananas. Tu sais que c'est beaucoup trop acide pour ton petit estomac. Du coup, vous êtes virés. Si je continue l'aventure, c'est sans vous. Tu peux pas nous virer, tu nous payes pas. Et tu penses que ton manque de popularité vient de nous ? Des personnages dont le caractère et l'évolution ont su si habilement séduire tes abonnés ? Non mais mec, évolution de personnages ? Vraiment ? Je suis la caricature d'un connard d'américain pro-Trump accro aux sensations fortes. Et toi, t'es juste un mec qui se plaint tout le temps. Mais quelle évolution ! Je sais plus quoi faire. J'ai plus d'inspiration, j'arrive plus à trouver le temps d'écrire des sketchs ou des chansons. J'ai l'impression que le feu sacré est en train de s'éteindre au fond de moi. Comme si d'avoir fait l'album, ça m'avait vidé de toute inspiration. Puis en plus, il y a eu ce semi-bad buzz avec Sylvain Durif et tous ces détracteurs. Mais c'était il y a presque un an. C'est mes premiers commentaires négatifs quand même. T'as qu'à faire une pause. Ouais, ça t'arrangerait bien, toi qui détestes mes vidéos. Ça n'a rien à voir. Et je suis sérieux. Si t'as commencé, c'est que ça te plaisait, non ? Ben voilà. C'est comme quand t'écoutes un artiste trop souvent. T'aimes bien, t'aimes bien. Puis au bout d'un an, ça finit par te lasser. Les hobbies, c'est la même chose. Si t'en fais trop, c'est sûr que tu vas te lasser. Pareil. Tu vas abandonner. Et après, t'y reviendras plus. Te forcer à développer uniquement ton talent musical ou tes compétences en montage vidéo, c'est sympa. C'est normal d'en avoir envie. Mais c'est aussi normal d'avoir envie de faire autre chose, parfois. Tu vois, c'est pas grave d'échouer. T'es pas arrivé à dépasser les 200 abonnés cette fois. Certes. Mais au moins, t'as essayé. Et ils sont pas nombreux, ceux qui essayent. Puis c'est pareil. C'est pas grave si les gens te prennent pour un clown alors que t'es sérieux. C'est pas grave si tu fais un bide quand tu fais une blague. C'est pas grave si ton message politique passe au-dessus de la tête de certains. C'est pas grave si tu vas pas au bout du chemin, si au moins, t'as commencé à marcher. L'important c'est pas où tu vas, l'important c'est d'avancer. Alors il y aura des impasses. Il y aura des rues super étroites. Il y aura aussi, quand même, parfois des autoroutes. Mais si t'avances sans jamais t'arrêter, et que tu marches sans faire de pause, tu vas forcément finir par te fatiguer. Tu vas t'écrouler. Et tu risques de te blesser. Tu comprends ? Je crois, ouais. Si tu te dis que c'est le moment de faire une pause, personne ne t'en voudra si tu t'écoutes. Alors c'est fini ? On arrête là ? Pour l'instant, je veux dire. Il y a encore une dernière chose que je veux faire. Mais... Ouais, peut-être que j'ai besoin d'une pause. Ah, et... Christophe... Merci. It was getting late And I had to know Was it worth the wait If you said no Though I wish you did But you never came And I was scared And I'm still a kid What a shame I was scared And you were too I never cared Today I do Ask me why Bah tu vois mon cri cri Tu m'as épaté Vraiment Toi qui râle tout le temps d'habitude T'as été de bons conseils Ça m'étonne Mais c'est super chouette C'est pas toi qui m'as dit qu'on manquait de développement de personnages et d'évolution ? C'est vrai Bah voilà Fini de me plaindre sans rien faire Maintenant j'agis Bah écoute C'est pas plus mal Bon allez J'y vais Maintenant j'agis Ouais c'est moi C'est terminé Il jette l'éponge On va pouvoir passer à l'action Je l'ai pas vu venir ça me va Je l'ai pas vu venir ça me va Je l'ai pas vu C'est parti.